Musique de générique Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto en partenariat avec la boutique Panao Et tous les articles que je vais utiliser tu pourras les retrouver en barre d'infos ainsi que leur chaîne YouTube et leur site Et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé ces deux petits bijoux Musique de générique Donc pour réaliser ces bijoux et bien j'ai tout simplement pris ces cadres pour la résine Donc j'avais déjà fait une vidéo tuto sur comment utiliser ces cadres pour la résine Mais je voulais te montrer qu'on est pas obligé d'utiliser la résine pour ces cadres là on peut très bien utiliser de la polymère Voilà et c'est justement le thème de la vidéo Musique de générique Donc on va commencer tout de suite avec le tout premier exemple que je vais te présenter Et pour ça je vais réaliser des grimoires, des livres, voilà tout simplement Donc j'ai utilisé plusieurs couleurs de pâte différentes dans les mêmes tons, voilà Ainsi que du doré pour faire quelques petits détails et puis pour faire un rappel au cadre aussi Et une pâte très claire pour faire les pages du livre Donc j'ai déjà étalé mes pâtes au cran le plus large de la pasta machine Et maintenant je vais venir replier chaque pâte sur elle-même pour de façon à obtenir quelque chose d'épais plus ou moins Mais qui puisse rentrer dans le cadre, sinon c'est pas drôle Donc j'arrondis bien les angles de façon à ce qu'on obtienne vraiment la couverture d'un livre Faut pas que ça soit trop carré Et je viens de faire la même chose pour les autres Donc j'ai décidé de faire une bibliothèque très très mal rangée Et pour ça je vais venir empiler mes livres On va appeler ça des livres Et je vais venir les empiler de façon à ce qu'ils soient pas du tout alignés Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Et vu que mes livres sont tellement mal rangés Et bah j'ai décidé d'en faire un à l'envers Alors avant je coupe tout ça Et je viens faire un nouveau livre Mais cette fois-ci avec des pages à l'intérieur Et pour ça j'utilise ma lame et je vais venir râper pour faire plein de pages à l'intérieur Même si ça se voit pas forcément je préfère le faire aussi sur les côtés Donc voilà j'ai tous mes petits livres Maintenant je les découpe à la bonne taille Et vu que ça rentre pas, bah oui forcément Je vais venir les tasser un peu Et maintenant je fais en sorte que ça se calme bien à l'intérieur Et pour ça il faut faire plein de découpes Vu que j'ai déformé mes pages, et bien je viens les refaire tout simplement Donc voilà ce que j'obtiens pour le moment Et maintenant avec la couleur dorée on va pouvoir rajouter plein de petits détails Vu que c'est minuscule il faut être vraiment très minutieux pour le coup Donc pour moi la sainte part est correcte Moi je l'aime bien comme ça donc je m'arrête ici Et pour que ça fasse plus propre derrière et bien je viens rajouter un bout de pâte Tout simplement Et je fixe le tout avec de la fimo liquide Et donc voilà le résultat et on va pouvoir passer tout de suite au deuxième bijou A la deuxième petite idée Et la deuxième idée que j'ai eue c'est de tout simplement enfermer une forêt à l'intérieur d'un cadre Enfin juste des petites branches quoi Voilà Donc je vais utiliser exactement les mêmes couleurs parce que je trouve que ça va très bien aussi avec ce thème là Et je viens faire une torsade avec tout ça Et je continue comme ça jusqu'à obtenir des nervures qui ressemblent à du bois plus souvent Une fois que j'ai obtenu ce que je souhaitais et bien je vais venir découper des branches Des petits boudins voilà de plusieurs tailles différentes Et maintenant avec un outil pointu et bien on va venir faire les textures du bois quoi Les nervures Et on peut également faire des nœuds Et pour ajouter un peu plus de détails on peut rajouter aussi du pastel Pour faire un effet un peu plus réaliste plus ou moins Et maintenant il n'y a plus qu'à faire rentrer tout ça dans le cadre Je viens faire l'arrière du cadre et pour ça je refais un effet bois entre guillemets Et je vais venir coller tout ça avec de la fimo liquide Et donc voilà le résultat Tout simplement pour vous montrer que ces cadres là on n'est pas forcément obligé de les utiliser avec de la résine On peut faire tout plein de choses différentes avec Voilà il faut juste laisser libre cours à son imagination Avec ces cadres là j'aurais pu très bien faire mes petites sirènes et mes petites fées comme j'ai l'habitude de faire Mais je voulais te montrer encore quelque chose de différent Donc je suis restée quand même assez basique des livres et du bois J'aurais pu faire plein d'autres choses différentes Mais après c'est à toi aussi de laisser libre cours à ton imagination J'aime bien dire cette phrase là Je le dis souvent mais c'est tellement vrai Voilà le résultat final après un montage tout simple autour d'une chaîne Sans chichi, sans rien Voilà le résultat Voilà voilà Donc j'espère sincèrement que ce tuto t'aura plu N'hésite pas à me dire ce qui passe par la tête en commentaire Et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs Et en attendant je te fais tout plein de gros poutous Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Bye Musique Musique Musique